Et c'est donc qu'on peut poursuivre et peut-être même terminer notre campagne avec l'Union. Et là, si on observe bien les forces, il y a vraiment quelque chose qui nous parle quand même. Parce que là, si on observe, les confédérés vont commencer avec 17 974 soldats, alors que nous, on commence avec 16 216. Par contre, on a un renfort de 9 704 et les confédérés n'attendent absolument aucun renfort. C'est donc que vraisemblablement, on commence avec environ 9 000 soldats de plus que les confédérés. Et si ces derniers n'ont pas réussi à nous passer dessus avec 6 000 soldats de plus, car oui, je disais 5 000 dans la bataille précédente, mais en réalité, il s'agissait plutôt de 6 000 soldats de plus, et bien si les confédérés n'ont pas réussi à nous passer dessus avec une telle supériorité numérique, et bien probablement qu'on va être capable de les annihiler tout simplement avec nos 9 000 soldats de plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâchera pas le terrain et que notre but aujourd'hui, ça va être d'être quand même assez offensif. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il en est. Et vraiment, aussi, je dois mentionner, selon toute vraisemblance, il vient d'y avoir une update. Et je ne sais pas exactement ce que ça change, mais j'ai lu vaguement, et il y avait des nouveautés qui ont été ajoutées. Notamment, il y en a une... Ok, c'est ça. La nouveauté Restart Battle jusqu'à maintenant, on ne pouvait absolument pas. C'est donc que si, admettons, ça n'allait pas bien dans la bataille, on ne pouvait pas recommencer. C'est donc, une fois qu'on commençait une campagne, on ne pouvait rien faire d'autre. En réalité, effectivement, c'est ma dixième bataille à ce jeu-là. Parce que j'ai toujours voulu faire des vidéos, et j'ai toujours attendu de faire une vidéo pour faire une bataille. Et comme on ne pouvait pas faire deux campagnes à la fois, puisqu'en faisant une autre campagne, ça écrasait celle que j'étais en train de tourner pour vous la présenter, c'est donc que je n'ai jamais vraiment pu jouer à ce point-là. Cependant, depuis la nouvelle version, on peut redémarrer les batailles. C'est donc que si ça va moins bien, on peut recommencer. Mais dans tous les cas, là, on est en supériorité numérique. Il n'y aura pas vraiment de raison pour que ça se passe ainsi. D'autre part, j'ai vu que si on appuie sur M, OK, excellent. Si on appuie sur M, c'est donc qu'on a une sorte de carte topographique. On voit vraiment la hauteur du terrain, c'est vraiment magnifique. OK, donc on est capable de voir qu'ici, c'est plus haut. C'est vraiment excellent. On appuie sur M, je vous le répète pour ceux qui sont intéressés. C'est donc vraiment excellent. On placerait notre artillerie là, on serait vraiment capable de bien voir. Wow. Vraiment, là, idéal. Parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à placer mon artillerie jusqu'à maintenant. Mais là, je n'ai plus vraiment de raison. OK, de ce côté-ci, on voit que c'est une très belle place pour placer son artillerie. Éventuellement, je vais peut-être le faire. Dans tous les cas, pour les biais de la cause, on va vraiment utiliser cette nouvelle fonction qui va être absolument nécessaire. OK, là, en même temps, je suis en train de regarder un peu où est-ce que je pourrais placer mon artillerie. De ce côté-ci, c'est pas mal, hein? Donc, ici. OK. C'est donc que ça peut rester là. On fait rien qu'appuyer. Moi, je pensais qu'il fallait le tenir depuis tantôt que je le tenais. On fait juste, en fait, appuyer dessus pour le faire disparaître ou le faire réapparaître. OK. C'est donc que là, j'observe le terrain. Je ne sais pas par où vont venir les renforts des Confédérés. Mais dans tous les cas, on a vraiment un but, puis c'est de les écraser, là. OK. De ce côté-ci, encore une fois, la bataille, je veux dire, le terrain est encore plus étiré. Dans l'autre partie, ça n'allait pas plus loin que ça, il me semble. OK. Donc, à ça, je vais apporter mon unité là. Je vais apporter mon unité là. De ce côté-ci, on va aller s'appuyer sur la colline. De ce côté-ci, on va aller s'appuyer sur la colline. Ici, on a déjà une de nos unités qui est là. Ce qui est excellent. De ce côté-ci, on est quand même assez fort. Je vais apporter une unité de ce côté-ci. Celle-ci va juste observer les flancs pour l'instant. Parce que je ne veux pas être trop téméraire non plus. On va observer quand même avec ça. OK. Parfait. Celle-ci, c'est notre vidette. Notre vidette va aller sur les flancs. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci. Notre autre. Notre autre unité. Ici, on a un général. Ce général-là, il contrôle quoi? Il contrôle au moins une artillerie là. Il contrôle vraiment ces troupes-là. OK. On va le garder pas trop loin. Excellent. On va regarder celui-là. Qu'est-ce qu'il contrôle? C'est les unités là. Celui-ci est sur le bon front. C'est excellent. Il va aller derrière les troupes que je vais placer sur les collines. De ce côté-ci, celui-là va aller plus à ce niveau-ci. En fait, on va y aller direct. Parfait. Il y a aussi cette troupe-là. Qui est contrôlée par ce même général. De ce côté-ci, je vais apporter mon artillerie de ce côté. Celle-ci va demeurer là. Je vais par contre la tourner un peu. Excellent. Donc la vidette, elle est là. Apparemment, j'ai peut-être perdu mon autre unité de cavalerie. Je ne sais pas. OK. C'est donc de ce côté-ci, on va aller aussi sur la petite colline. Ici, on a vraiment des unités d'escarmouche qui vont aller quand même s'occuper des flancs. De ce côté-ci, on avance. En fait, avec celle-là, je vais même m'avancer davantage. De ce côté-ci, excellent. On a d'autres troupes qui vont aller plus frontalement. Quand même, parce qu'il va y avoir un trou de ce côté-ci. Et là, on a une autre unité qui ne sert absolument à rien pour l'instant. Qu'on va apporter aussi frontalement. En fait, ceux-là vont aller plus à ce niveau. Je fais vraiment une grande force de ce côté-ci. Et la buffered contrôle théoriquement justement les petites unités légères là. On va l'apporter là pour faire des actions de reconnaissance. De ce côté-ci, OK. On avait une unité aussi. Et cette dernière, on va l'approcher juste. On va y aller tranquillement. Quoi que je pourrais peut-être l'envoyer de ce côté-ci. Je vais être quand même assez fort à ce niveau. OK. On peut appuyer sur play sans plus attendre. Et là, on enlève la carte topographique. Notre but, c'est quand même... On va essuyer... Probablement que... Que les confédérés vont tenter de faire un petit assaut contre nous. Mais on va... On va les accueillir chaudement. OK. De ce côté-ci, je ne les avais pas vus. En fait, ceux-là vont aller là. OK. De ce côté-ci, ceux-là vont aller là. Parfait. OK. Je vais vraiment mettre... OK. En même temps, je vais regarder si je n'ai pas oublié des généraux à quelque part. De ce côté-ci, c'est parfait. Vraiment, ma vidette va aller me donner un visuel sur le côté. De ce côté-ci, OK. Et de ce côté-ci, il y a vraiment beaucoup de troupes. OK. C'est parfait. Donc, de ce côté, je vais être obligé de courir. Je sais que mon moral n'est pas excellent. Je vais apporter ma troupe à ce niveau. De ce côté-ci, on va passer en canister. Dès qu'on est sur le dessus de la colline, on commence à attaquer. Ça risque d'être assez intense. De ce côté-ci, on est en train d'accueillir les confédérés. Vraiment, je vais me renforcer davantage à ce niveau. Non, je vais me garder une réserve. OK. Parfait. On attaque là. Ici. Ici, on va se tourner. Ici, on va se tourner par là. Et là, vraiment, je veux que tout tire. Allez, allez. On avance. Êtes-vous capables de tirer? OK. Apparemment, ça a été le cas. Je n'ai pas vraiment vu de gros changements. C'est sûr que c'est assez risqué ce que je suis en train de faire. Mais je vais les prendre sur les flancs. Dès les premiers instants. OK. C'est parfait. OK. De ce côté-ci, on est capable de les attaquer à ce niveau. On va voir ce qu'il y en a là. Ici, je mets un visuel. Ici, on se retourne. On les accueille. De ce côté-ci, on s'enligne. De ce côté-ci, on est extrêmement fort. Parfait. Ici, on va aller sur les flancs. De ce côté-ci, on les a repoussés. Ici, je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Allez, allez. Viens par ici. Ici, je t'en déroute. Ce qui est moins bon. Mais quand même, ici, je tiens très fort. Ici, on va commencer à courir. De ce côté-ci, on les accueille. De ce côté-ci, on va les accueillir. Je cours. Oh, vraiment. Ils sont extrêmement forts de ce côté. Ici, on va passer en canister. Je m'avance. Je vais m'avancer un peu. Canister. Excellent. On est capable de les atteindre. Est-ce que j'ai d'autres unités de canon qui ne servent à rien? Ici, oui. On passe en canister. Excellent. De ce côté-ci, l'unité est en déroute. Ici, bien sûr. On se rapproche. L'unité de petit grou qui est quand même une unité assez... En tout cas, il avait 2000 hommes au début. Et là, ici, vraiment, je veux qu'on tienne le sol. C'est fini, la reculette. Je sais que c'est une question de condition en grande partie, mais... Allez, on attaque. Et on tient. Ici, c'est parfait. Je vais être capable de les accueillir. Parfait. De ce côté-ci, je vais aller protéger les arrières de cette unité-ci. Et là, vraiment, il faut que je me reconcentre davantage. Il faut que je sois plus... Plus offensif. De ce côté-ci, il faut qu'on passe en canister, absolument. De ce côté-ci, on va aller les flanquer. À ce niveau, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se trame. Ici, vraiment, je veux qu'on tienne. De ce côté-ci, mes troupes sont bien rechargées. On va attaquer plus de ce côté-ci, vu que l'autre est en déroute. Ici, on va se retourner, on se réangle. Ici, on va se réangler aussi. Parfait. Et là, vraiment... Allez, allez. De ce côté-ci, je vais envoyer un petit renfort quand même de... Et là, hold. Là, cette fois-ci, je ne touche plus. Ils sont mieux de rester là. Ici, on passe sur hold aussi. Ici, on serait en ligne de ce côté-ci. On se met en mode hold. Parfait. Ils sont plus sensés bouger, là. Je leur ai demandé de rester. Il n'y a pas d'ambiguïté dans mon... Dans ma dernière ordre. De ce côté-ci, l'unité en face de nous est quand même assez faible. Est-ce qu'on devrait aller l'attaquer? Potentiellement. De ce côté-ci, on tient le sol. Ok. On va faire un hold, tout simplement. Je ne peux pas aller l'attaquer davantage. De ce côté-ci, on peut même s'avancer. On s'avance aussi, Mr. Petit Grou. De ce côté-ci. Excellent. Ok. Parfait. Ok. Là, je n'ai pas de troubles qui arrivent, non? Pour l'instant. Parce qu'au début, quand même, ils sont plus forts que nous. Il ne faut pas oublier. C'était bien marqué. Ils ont plus de troubles que nous. De ce côté-ci, on est deux canisters shot bien pleins. Ok. De ce côté-ci, on va commencer à les flanquer. Pas le choix. Avec les skirmishers, on va sur leurs arrières. De ce côté-ci, messieurs, on approche. On va attaquer avec ça. Avec ça, on est chargé. On attaque. Mon unité est vraiment mal en point. Ok. La buffers. On va venir donner du moral à ces unités-là. Ok. Non. De ce côté-ci, je n'irai pas plus loin. De ce côté-ci, on court. De ce côté-ci, on va courir aussi. Ça me donne une plus grande liberté tactique. De ce côté-ci. Ok. Ma buffers. Il faut qu'elle fasse attention pour les contourner. Parfait. Ici, encore une fois, ils ont été repoussés. Ce qui est excellent. Et ici, vraiment, je veux qu'on tienne. Ici, on tient. Ici, c'est parfait. On peut même s'avancer un peu. De ce côté-ci, ils tiennent la colline assez fermement. De ce côté-ci, je ne suis pas inquiet. On va faire du gros dommage dans leur ligne. C'est rien que ça nous prend du temps parce que je sais qu'on n'est pas extrêmement fort de ce côté-ci. Dans tous les cas, c'est plus à ce niveau que je vais me mettre à être plus offensif. De ce côté-ci, on les attaque. De ce côté-ci, on attaque ça. Parfait. On a vraiment les canisters shots qui font un carnage dans les lignes ennemies. À ce niveau-ci, on va les accueillir chaudement. Ici, je vais apporter ça. Allez, on les accueille. De ce côté-ci, on a vraiment peu d'hommes. OK, ici, je sais qu'on est... OK, on va faire attention. Ici, on a un général, le général du deuxième corps. De ce côté-ci, on va les accueillir. On va les flanquer avec nos 1269 hommes. Là, j'aurais besoin de plus d'apport moral. Quoique, de ce côté-ci, c'est le général dédié. Le général attitré. On va le laisser là. De ce côté-ci, c'est déroute sur déroute. Du côté de l'ennemi, c'est vraiment à ce niveau-ci qu'on a plus de difficultés. Ici, on est vraiment sur la corde raid, si on peut dire. Ici, je ne voulais pas qu'on fasse une charge, nécessairement. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Ici, on est à 97%. Parfait. OK, ici, on peut les attaquer sur les arrières. Allez, allez, allez. Ici, on les fait entrer en déroute définitivement. Allez, on attaque. De ce côté-ci, mon unité est en déroute. À ce niveau, je vais me faire flanquer. Je n'irai pas le choix de me retourner. On a un choix à faire. J'ai aussi mes gambles de ce côté. Parfait. De ce côté-ci, vraiment, les troupes en face sont extrêmement fortes. De ce côté-ci, on est sur le point d'être bien rechargés. Excellent. À ce niveau, on est en train de les repousser. Je crois même que je pourrais presque envoyer plus de renfort de l'autre côté. Parce que vraiment, ici, ça nous coûte assez cher. Allez, on avance. De ce côté-ci, je vais tenter de les flanquer avec ma buff world. De ce côté, on les accueille. Ici, on attaque. De ce côté-ci, on attaque aussi. Ici, on est en train de se faire repousser. Mais avec le général, on leur donne du moral. Ok, on attaque ici. On a quand même une charge à repousser ici. De ce côté, est-ce qu'on va être capable de recharger rien qu'avant? Durt à dire. Mais je vais me mettre en position hold. Comme ça, juste au dernier instant, on va être capable de probablement les massacrer violemment. Alors, voyons. Sommes-nous capables? De ce côté-ci, on est en train de se reformer. Allez. Reformez-vous, messieurs. Moi, j'attends vraiment impatiemment mon renfort. De ce côté-ci, on va être quand même un peu plus sages vu qu'on est en train de se reculer. Non, je ne voulais pas qu'ils chargent ici. On va les accueillir. Vite, il faut qu'on se dépêche. De ce côté-ci, on a vraiment une très mauvaise condition. Puis de ce côté-ci. Ok. Ok. Notre but, c'est quand même, il faudra aller recapturer ce point-là. Est-ce que c'est le seul point, en fait? C'est vraiment le seul point? Apparemment. On a ces points-là. Ok. Ça veut dire qu'il faut que j'aille capturer celui-là. Je ne le savais même pas. Pourtant, j'aurais dû le contrôler directement en partant. En fait, je vais y aller avec ça si ce n'est pas assez. De ce côté-ci, on avance. De ce côté-ci, on peut avancer aussi. Et ça, ce point-là, ce ne sera pas trop long. On va devoir aller capturer ça. Ça, c'est garanti. De ce côté-ci, on va tenter d'être plus prudents. Je vais m'emporter de ce côté-ci. En espérant que... Oui, j'ai du renfort. Ok. Il y en a, là. Excellent. Ok. Je ne sais pas. Je suis en train de me demander où est-ce que je devrais envoyer ce renfort-là. Est-ce que je devrais vraiment nettoyer cette place-là? Parce que je suis capable de tenir avec ça. Je ne veux pas trop me concentrer de ce côté-ci. Je suis conscient que ce n'est pas la place la plus importante. Mon but, c'est de recapturer le point. De toute façon, je vais envoyer ça. De ce côté-ci, mon unité est quand même assez en forme. Puis, je trouve que le temps presse. Ok. De ce côté. Ici. Ok. On a une charge qui arrive. Je vais me reculer. Simplement. Et là, on va les accueillir avec le canister. Et, momentanément, on se retourne. Volteface. On les accueille. Tout simplement. Est-ce que j'ai d'autres? Attends. Ah, ok. J'en ai là. Bon, mais excellent. Eux, il n'y aura pas de questions. On monte direct. Leur condition est excellente. C'est donc que vraiment... On en voit tout. De ce côté-ci, on va bientôt pouvoir rentrer en offensive à nouveau. De ce côté-ci, est-ce qu'on était capable de le capturer? Ou... Ok. Non. De ce côté. On est en train de se faire... Oh, vraiment là. Il y a d'intéressants renforts qui arrivent. Puis là, il va vraiment falloir que je cours. Avec tout. Parce que sinon, je ne pourrais rien faire. De ce côté-ci, on apporte tout au nord. J'aimerais ça donner des chemins plus directs. Je ne peux pas vraiment. Ok. De ce côté-ci, on fait un hold. De ce côté-ci, on s'avance un peu. À ce niveau, on demeure... On tient le terrain. Et ici, on attaque. Excellent. Ça va faire un petit massacre. Bon, on n'a pas vu beaucoup de troupes tomber, par contre. Ici, on tient le terrain. De ce côté-ci, on commence notre contre-attaque bientôt. Vraiment très bientôt. Ok. De ce côté-ci, c'est bon. En espérant que la bataille soit délayée. Pour nous laisser bien le temps d'écraser l'ennemi. Ok. Et de ce côté-ci, je vais m'avancer à ce niveau pour bien conserver nos flancs. Mais vraiment, les confédérés sont plus forts. Ça, c'est indubitable que l'union. On n'aura pas le choix de se reculer. Ça risque de faire assez mal, ça. Allez, on court avec tout. De ce côté-ci, direct au nord, on court. De ce côté-ci, on court aussi. Excellent. On commence notre contre-attaque, là. Là, c'est massif. Sublime. Ok. Il nous reste 3 minutes ou quoi? Ok. Il faut vraiment qu'on attaque, là. Parce que moi, mon but, c'est de recapturer ça à tout prix. De ce côté-ci, est-ce qu'on a des canons? Ici, je veux des canons. De ce côté-ci, je veux des canons. Là, on n'a plus à capturer ce village-là. On n'a plus à contrôler nécessairement ce village-là. J'ai envoyé plus une troupe de même ici en renfort. De ce côté-ci, les troupes sont toutes repousses. Et c'est donc, bon, alors, comme vous pouvez le constater, on a eu une deuxième victoire majeure. Cependant, bon, je suis un peu déçu d'avoir reçu mes renforts extrêmement tard. Ils n'ont absolument servi à rien. Tout à fait à rien. C'est donc, bon, du côté des confédérés, ils ont perdu 2717 hommes. Pour notre part, on en a perdu 1619. Et on a vraiment pu conserver nos trois objectifs. On n'a pas été capable de reprendre Oak Ridge. Cependant, bon, avec les renforts qui arrivaient, il faudra probablement qu'on aurait été capables. Mais dans tous les cas, bon, il y a vraiment un moteur spécial à ce jeu-là. Honnêtement, c'est une des choses que j'aime le moins. Le fait vraiment qu'il y ait absolument comme une deadline à absolument respecter. Pourquoi à 18h05, exactement, est-ce que la bataille doit arrêter? Ça ne fait pas vraiment de sens. Honnêtement, c'est une grosse critique que j'ai à faire envers le jeu. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi arrêter ça? Alors que la bataille vient tout juste de commencer, je ne comprends pas exactement qu'est-ce qu'il y en a. Alors, voyons voir. Et là, comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, on a encore deux choix. Bon, c'est inévitable qu'on va prendre le choix de la contre-attaque. Faire une contre-attaque sur les collines du Nord, c'est exactement ce qu'on est en train de faire de toute façon. C'est donc, on ne fera pas une nouvelle vidéo pour ça, on va la faire directement. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il en est. Ah, vraiment, cette fois-ci, c'est terminé définitivement. En espérant que la bataille n'arrête pas trop rapidement, cette fois-ci. Parce que, vraiment, j'aurais aimé ça que ça continue tantôt. Je crois qu'on aurait pu les avoir, tout simplement. On aurait pu les repousser hors de la carte, avec les renforts qu'on venait d'avoir. Dans tous les cas, on commence cette fois-ci avec... Ben, en fait, côté confédéré avant, ce dernier commence avec 13 461 hommes, attend un renfort de 5 433. Pour notre part, on commence avec 15 491 hommes, et on attend un renfort de 21 919 hommes. C'est donc, comme vous pouvez le constater, on va vraiment être capable de faire probablement une seule bouchée des confédérés cette fois-ci. OK. On est vraiment encore sur le même territoire. Là, la carte est coupée davantage de ce côté-ci. On ne pourra pas aller à ce niveau. Je ne sais pas exactement par où vont arriver les renforts des confédérés. Pour l'instant, selon toute vraisemblance, ils ont la supériorité assez écrasante. C'est donc qu'on va être quand même assez défensif durant les premiers instants, selon toute logique. En d'autres termes, je vais me reculer de ce côté-ci. Je vais aller là. On va constituer notre défense, puis un peu plus tard, on va faire une contre-attaque. De ce côté-ci. Il y a de bonnes chances que la contre-attaque vienne en fait par le nord, puis qu'on se rabatte de ce côté-ci, qu'on a recapturé ce point-là, puis finalement ce point-là. Dans tous les cas, on ne brûlera pas les étapes. On va aller plus de ce côté-ci, à ce niveau. Ici, on va aller plus là. Ici, on a quand même une ligne assez solide, selon toute vraisemblance. Ici, je vais m'apporter de ce côté-ci. Ici, on est quand même assez compact. De ce côté-ci, on a beaucoup d'artillerie. Je vais l'apporter plus de ce côté-ci, parce qu'on a quand même une bonne vision sous cet angle. Et là, de ce côté-ci, je vais aller... Non. De ce côté-ci, ouais, je vais me ré-enligner. Ok, on appuie sur play, sans plus attendre. On va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Et avec mes généraux, je vais quand même essayer de leur donner un peu de morale à mes hommes. Ok, on va se promener un peu sur le champ de bataille pour voir les conditions. Ici, la condition est quand même assez bonne. C'est donc qu'on va essayer de minimiser la chose, quand même. Il y a beaucoup d'artillerie. Côté confédéré, c'est assez fou. Ici, on va s'approcher. De ce côté-ci, on va être quand même capable de solidifier notre front au niveau nord. Parce que... Ok, on a un corps d'artillerie qui vient d'arriver. Parfois, on va envoyer ça ici. Dans ce coin-là. De ce côté-ci, on a les conditions qui risquent de remonter. Ok, on se réangle tout simplement. De ce côté-ci, on demeure là. On n'a vraiment pas la puissance ni voir tirer pour l'instant. Mais vraiment pas. Sinon, on va devoir attendre du renfort. Ça, c'est garanti. De ce côté-ci, on va se retourner. Vraisemblablement, on va devoir essuyer une contre-attaque d'ici quelques jours. quelques instants. Et ici, c'est bon. Je vais juste demeurer là. Ce serait plus ça que je voudrais de ce côté. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de force de ce côté-ci. Ok, je me passe en canister. Excellent. En espérant que mes troupes se dépêchent. Non. Non. Je ne vois pas pourquoi ces troupes se reculent. Il y a un bon moral quand même. Bon, 32, ce n'est peut-être pas excellent. Mais ce n'est pas désastreux. Je suis conscient qu'ils ont le flanc menacé, mais ce n'est pas une raison. Ici, je veux qu'on tienne. Je veux qu'on tienne partout. Je ne veux vraiment pas qu'on recule. Ok. Ici, on passe en canister. De ce côté-ci, on va s'avancer. Et là. Allez. On tient. Ici, on attaque et on tient. Ici, on contre-attaque sur les flancs. De ce côté-ci, on donne du moral aux hommes. Allez, allez, allez. On fait en train de se rendre des routes. Oh oh. Petit désastre. Dans tous les cas, je l'accepte. Ah, c'est fou comment les confédérés sont forts. Quand même, là. Ok, on commence notre contre-attaque. On n'aura pas vraiment le choix. De ce côté-ci, on a plus de troupes qui avancent. On a plus de troupes qui approchent. Ça, ça va venir remplacer nos pertes. Niveau artillerie. Allez, messieurs. Ok, on passe en canister. Oh. On ne bouge plus. Ok. Ici, je vais avoir besoin que ces hommes-là courent. De ce côté-ci, on va bientôt... Mon but, c'est de recapturer ce point-là. Est-ce que leur condition n'est pas mauvaise? Ici, elle est assez exécrable. Selon moi, cette troupe-là ne tiendra pas longtemps. Allez. On tient. Ici, j'ai trop de généraux. Ok. On demeure ici très prudent. De ce côté-ci, on peut même peut-être courir un peu pour aller accueillir ses confédérés. Allez, allez, allez. Ok. Là, j'ai vraiment plus de force. Excellent. On peut même commencer à courir pour qu'on commence notre contre-attaque en bonne et due forme. Allez, allez, allez. Ok. Ici, canister. On attaque ici. Ici, ici. Ici. Parfait. Ok. C'est donc qu'on est vraiment en train d'encaisser le premier coup, mais attendez bien la contre-attaque. Là, de ce côté-ci, je vais même tenter d'aller les surprendre. Peut-être faire une charge contre l'artillerie... contre l'artillerie ennemie. Sans plus attendre. De ce côté-ci, je vais aller renforcer mon centre qui est en train de s'écrouler tranquillement. Dans tous les cas, on ne lâche pas. J'envoie plus de généraux vers le nord. Allez, on court. Pas de temps à perdre. Ok. On renforce notre centre. Avec tout. C'est donc, de ce côté-ci, je fais tout courir. On court partout. Oh non! C'est bon, j'y vais. On va y aller avec un peu plus de logique, là, quand même. C'est bon. C'est vraiment... Regardez! C'est fou comment l'union a un moral assez exécrable. Je ne sais pas aussi, en même temps, il y a peut-être eu des changements en lien avec la plus récente mise à jour. Dur à dire. Ici, j'ai quand même une condition très mauvaise. On commence quand même à s'avancer. Ok, ici. On se reforme, tout simplement. On avance. On ne laisse rien à l'ennemi. De ce côté-ci. Parfait. On poursuit. On gratte sur les flancs. De ce côté-ci, je vois qu'il y a des troupes. De ce côté-ci, de ce côté-ci. Le général ennemi tente d'aller leur redonner du moral. Mais dans tous les cas, il risque d'être trop tard. Plus de troupes sur les flancs. Ces unités sont quand même en bonne condition. Cette unité-ci, je vais l'envoyer vraiment plus au nord. Directement de ce côté-ci. Et là, notre but, c'est vraiment d'annihiler l'ennemi, pratiquement. En espérant que la journée ne passe pas trop vite. Là, ici, je n'irai pas trop vite non plus. Il faut que j'attende le gros de ma force. De ce côté-ci, on passe en solid shot. Excellent. On avance avec tout. De ce côté-ci. Parfait. On a vraiment la force de notre côté, par contre. Le nombre, surtout. Mais l'union a vraiment un moral. c'est exécrable. De ce côté-ci, on attaque avec ça. Allez, messieurs. On court. Je veux que ça coure. Ok, je vais avoir besoin de plus de troupes vers le sud. De ce côté-ci, est-ce que je vais pouvoir passer en canistat bientôt? Ce qui serait bien. De ce côté-ci, on va se retourner. De ce côté-ci, on peut s'avancer. De ce côté-ci, on va effectivement vers le sud. Est-ce que j'ai d'autres troupes qui arrivent? Ok, j'ai quelques... J'ai des unités d'artillerie. Est-ce que... Je n'ai pas nécessairement extrêmement besoin. Moi, je veux plus de troupes pour... Je veux vraiment qu'on... qu'on prenne le plus possible l'ennemi en étau. Parfait. Quand même, les confédérés sont assez nombreux aussi. Leur nombre n'est pas à négliger. Ok, de ce côté-ci, on est capable de les accueillir assez violemment. Allez! Allez! On attaque ça. Allez! Il n'y a pas de raison de reculer. Ce que ça me prendrait, c'est des généraux. On va en envoyer un, là. Je crois que celui-ci est plus... Ok, on... On va y aller comme ça. Plus de troupes au nord. Et là, on retourne vers le sud. De ce côté-ci, on fait attention à notre flanc, quand même. Ici, est-ce qu'on passe en canister? Oui. Ici, on passe en canister aussi, bien évidemment. Ok. On... Halte. Non. Ici, c'est là que je vais attaquer. Parfait. Ici, on attaque ça. On va se renforcer. De ce côté, peut-être qu'on pourrait passer en canister d'ici quelques instants. De ce côté-ci, l'unité est peut-être sur le point de chavirer. Allez, on court. On accueille les confédérés. Ici, je suis en train de me faire repousser. Ce qui n'est pas nécessairement bon. En fait, on va accueillir les confédérés là. On accueille les confédérés. Ici aussi. En fait, je pourrais aller faire directement une charge dans leur rang ici. Mon unité n'est pas si mal en point que ça. Il y a beaucoup de troupes là, je le vois, mais que voulez-vous? Il faut prendre un risque. Ici, ils vont aller guetter plus leurs arrières alors qu'ils vont avancer. De ce côté-ci, on se tourne. Vraiment, avec l'union, le nombre ne fait pas la force. C'est fou comment ils sont forts, les confédérés. j'en avais aucune idée pendant notre campagne. Je comprends un peu plus aussi la raison de notre succès. Ici, écrasant. Ils ont un moral d'enfer. Sinon, c'est excellent lorsqu'on attaque avec. Parfois, on a plus de troupes qui arrivent. Je vais envoyer au moins cette troupes-là au nord. Quand même, il ne faut pas arrêter. De ce côté-ci, on poursuit. Allez. Il ne faut vraiment pas qu'on lâche. De ce côté-ci, on fait une charge. Rien de moins. De ce côté-ci, on commence à courir. Ici, on a vraiment un moral détruit pas mal. Dans tous les cas, je voudrais l'envoyer ici juste pour conserver les flancs. De ce côté-ci, c'est bon. Ici, la troupe, c'est bon. Ici, la troupe, il faudrait qu'elle tire là. Ici, cette unité, il faut qu'on repousse ça. Ici, on se retourne. De ce côté-ci, on avance. Les corps ici. On va lui redonner du moral. De ce côté-ci. Ici, je suis en train d'offrir complètement mon flanc. De ce côté-ci, il faut qu'on court. On va renforcer ça. Allez. Il faut qu'on capture ce point-là, absolument. Sans quoi, la contre-attaque va être un échec total. Alors qu'on a quand même l'avantage, selon moi, mais on n'a pas le moral. Je sais probablement que c'est moi qui est entordu au fait que je fasse tout le temps courir mes troupes. Disons que... En fait, je commence quand même à ce jeu-là. C'est comme une idée... Ça fait pas ma dixième partie comme je l'ai déjà mentionné. C'est pas que je connais pas encore les trucs à 100%. Alors que... Que je me frotte davantage à l'expérience. Et là, en ligne, ça va grandement m'aider. Ici, genre... Oh! Cette unité-là va se faire massacrer, mais dans tous les cas, je vais la laisser là. Pour qu'elle harcèle les flancs ici. Je vais même lui envoyer un peu de renfort. De ce côté-ci, on avance. De ce côté-ci, on avance. Ici aussi. En fait, partout. Partout où c'est faisable. Ici, vous êtes censés courir, vous. De ce côté-ci. Ça me prend du renfort. Ici, on passe en canister. De ce côté-ci, on tient. On s'appuie dans la forêt. Il faut vraiment qu'ils tiennent. Allez. C'est vraiment la bataille pour Oak Ridge. Allez, allez, allez. Il faut les repousser. Ici, je sais que mes troupes n'ont pas encore rechargé, mais... Allez. Il faut vraiment qu'on tienne. Ici, mes troupes tiennent bon. C'est excellent. Malgré le fait qu'elles soient complètement harcelées. Je vais aller me placer de ce côté-ci. Comme ça, peut-être que je vais me mettre à l'abri de la retirée ennemi. Allez, on court. Ici, on tient. On tient le sol. C'est fou. Les unités sont toujours en déroute. Allez, on court avec tout. Je suis en train de me demander si on va être capable d'atteindre nos objectifs. pour vraiment qu'on soit audacieux. De ce côté-ci. Allez. De ce côté, ma troupe, elle tient vraiment en bon dans le nord. Je suis vraiment très content de cette dernière. Elle n'a pas entré en déroute à la date. Vraiment. Là, ici, vraiment, c'est la déroute. Débandade. Mais il y a du renfort qui arrive. Je vais aller directement au nord avec elle. Peut-être que je pourrais y aller aussi direct avec elle. On va encercler ces troupes-là le plus possible. De ce côté-ci, on va demeurer un peu défensif quand même. Excellent. De ce côté-ci, on va aller renforcer la chose à ce niveau. Ici, on va courir. On va les accueillir. Il y a quand même une charge assez atroce qui arrive. Ici, je suis en train de complètement offrir le flanc. Ce qui est négatif. Ici. OK. On n'aura pas le choix. Charge totale ici. Ici, non. On va demeurer quand même plus prudents que ça. Allez. On se réavance de ce côté-ci. On encercle tout ça. Ici, on retourne là pour aller renforcer le front. en fait, avec ça, je vais aller directement sur les arrières de ce côté-ci. Peut-être même aller faire une charge contre l'artiller ennemi. De ce côté-ci, je vois la menace. Mais que voulez-vous, je n'aurais pas le choix. Il faut faire des choix. De ce côté-ci, on retourne renforcer le front. Ici, on passe en canister shot pour accueillir ça. Canister aussi pour accueillir ça. Ici, on attaque ça. Allez, allez, allez. Êtes-vous capables? ça serait idéal. OK, on commence à contre-attaquer de ce côté-ci. On n'aura pas le choix. On avance avec tout. Ça, vous n'avez pas de raison de reculer. OK, on retourne en haut. De ce côté-ci, mon unité est en train de se faire repousser. On envoie derrière les lignes ennemies. On va aller faire une menace de ce côté-ci. Faire des charges peut-être contre les canons et demi. Ce que je détesterais en étant eux. Parce que c'est vraiment négatif d'avoir beaucoup de troupes derrière ces lignes. Moi, j'ai beaucoup de troupes, mais ce sont à moi. Allez. On essaie de solidifier les gars. De ce côté-ci, on tient. Allez. on va faire une charge directe avec elle. Est-ce qu'il y a une autre unité qui a pas mal de morale? Pas vraiment. De ce côté-ci. OK, avec le général, on va donner du moral. Il faut vraiment que mes troupes tiennent. On court ici. Allez, allez. Ici, on attaque. ici, on attaque dès qu'on peut. C'est vraiment le chaos. C'est probablement la bataille la plus chaotique qu'on a faite à la date. Ici, on court. Ici, on court. Ici, j'aurais pas le choix de renforcer éventuellement mon centre. Ici, on va renforcer aussi mon centre. Ça, c'est une unité qui s'est enfuie un peu plus tôt. Allez. C'est vraiment en même temps qu'on contre-attaque. Ici, de ce côté-ci, on va davantage vers le sud pour aller contourner les flancs ennemis. Mais l'intelligence artificielle est vraiment excellente. C'est assez incroyable. Selon moi, voir une résistance comme ça, j'essaie vraiment de percer les lignes ennemis. c'est fou. Allez. On essaie de lire vraiment le terrain. Est-ce qu'il y a des faiblesses du côté de l'ennemi? De ce côté-ci, je suis en train de me dire est-ce qu'on pourrait pas couper l'armée en deux? Si au moins mon moral n'était pas aussi faible là aussi, ça irait vraiment mieux. Je vais essayer d'avancer, peut-être couper l'armée ennemis en deux. OK. Ici, ici, on fait hold. Ici, on se met en mode hold aussi. De ce côté-ci, on poursuit les mouvements d'encerclement. De ce côté-ci, on fait attention. Je veux qu'on se mette en mode hold aussi. De ce côté-ci, encore la débandade dans mes rangs. Allez. De ce côté-ci, j'aimerais bien qu'on fasse des charges contre l'artillerie ennemie. On court. Allez. Charge. Allez. On charge. C'est ce qu'il faut. Il faut qu'on ait coupé l'armée ennemis en deux. Là, je tente un mouvement assez audacieux, selon moi. Pendant qu'on occupe les troupes vers le nord puis vers le sud, on tente de charger. De ce côté-ci, on est en train de... OK. C'est pas mal. OK. On attaque ça direct. De ce côté-ci, est-ce qu'on est rechargé? Oui, excellent. Parfait. De ce côté-ci, OK. On va aller faire la jonction directe. OK. C'est parfait. De ce côté-ci, OK. On a besoin de plus de troupes. Parfait. de plus de troupes. allez, allez, Fait qu'on fasse la jonction entre nos deux forces. On aille directement à éclater ça. Pendant ce temps-là aussi, il ne faut pas abandonner notre projet principal, qui est la capture de cet autre point. Mais là, si on veut vaincre, il faut qu'on soit audacieux. On n'a plus le choix. C'est donc qu'on fait deux encerclements, un par là, un de l'autre côté. Allez. On avance avec notre artillerie. Allez, allez, allez. De ce côté-ci, ici, on va sur les flancs. De ce côté-ci, on y va frontalement. Allez. On avance avec tout. Je donne du moral ici. De ce côté-ci. Excellent. De ce côté-ci, on fait une charge contre cette artillerie-là. De ce côté-ci, on va se restabiliser quand même. Parfait. OK. Ici, on pousse. On met la pression. Il ne faut vraiment pas que ça arrête. OK. OK. Ici, on y va avec plus d'audace aussi. De ce côté-ci aussi. Celui-là va demeurer plutôt défensif. De ce côté-ci. Allez, on y va par là. On court. Ici, on avance. Ici, on avance. En fait, ce serait bien même d'attaquer cette unité-là. Tout simplement. Ici, on avance. De ce côté-ci aussi. OK. Parfait. De ce côté-ci, on les prend. On les prend sur les flancs. De ce côté-ci, on va aller directement capturer le point derrière. En fait. Tout simplement, on va les faire complètement paniquer. ici. Parfait. Moi, je veux qu'on fasse une charge contre cette unité-là. Ici, on charge l'artillerie. Ce qui est parfait. OK. De ce côté-ci, on demeure extrêmement prudent quand même. Notre but, c'est de mettre la pression à ce niveau-ci. OK. Ici, c'est vraiment un petit désastre qui est en train de se dérouler pour l'armée confédérée. Parfait. Allez, on attaque avec tout. Ici, on attaque sur les arrières directement. Ici, c'est bon. De ce côté-ci, j'ai besoin de plus de renfort. De ce côté-ci aussi. De ce côté-ci, je veux qu'on les bloque. À ce niveau-ci, on capture ce point et on le garde, bien évidemment. De ce côté-ci, on attaque avec tout. Tout ce qui est possible. De ce côté-ci, on va vraiment avoir besoin d'enfort parce que la colline est vraiment très bien gardée. De ce côté-ci, c'est parfait. Ici, c'est bon. Vous, vous êtes dédié à l'annihilation de cette armée-ci. Parfait. De ce côté, vraiment, on attaque avec tout. De ce côté-ci, je vais les placer en auto. Je vais vraiment les faire confiance. de ce côté-ci, on va attaquer directement avec les canisters shot. De ce côté-ci, on les place en auto. Ici, on est déjà bien avec les canisters. De ce côté-ci, c'est parfait. En fait, de ce côté-ci, on va les bloquer parce qu'il y a une unité qui est en train de s'éloigner de ce côté-ci. Parfait. OK, on poursuit. On poursuit ici. Ici, on a été capable de recapturer le point, ce qui est excellent. C'est vraiment idéal. De ce côté-ci, c'est vraiment une petite troupe quand même. De ce côté, est-ce qu'on est capable de charger ici? OK, ici, j'ai une troupe qui est en train déroute. Je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est assez néfaste. OK, ici, on met plus de pression s'il vous plaît. De ce côté-ci, on court avec tout. Parfait. Ici, il y a vraiment rien qu'une troupe qui tient. OK, de ce côté, j'ai besoin d'une force morale. Ici, on avance avec tout. Parfait. Ici, on les tient bien occupés. Ici, on avance. On retourne à ce niveau-ci. OK, ici, on a quand même une force qui s'est remise sur pied. de ce côté, on avance. Ici, ici, ici. De ce côté-ci, on va aller mener. Vraiment, il faut qu'on conserve ce point. De ce côté-ci, on charge. De ce côté-ci, on attaque. De ce côté-ci, il faut vraiment qu'on aille prendre ces unités-là. Parfait. Et voilà. Ici, on a ces troupes-là qui sont vraiment excellentes. OK, de ce côté-ci, on pourrait même passer en canister shot. Ici, il faut vraiment qu'on reprenne le point d'ici quelques instants. En fait, ça, est-ce que c'est des unités légères? OK, de ce côté-ci, c'est vraiment un massacre dans les canons ennemis. OK, l'unité a été annihilée tout simplement. De ce côté-ci, on continue. En fait, non. Celle-là, on la garde hors d'état de nuire. Elle aussi, en fait. attention, je veux qu'on attaque là. Parce qu'on est en train d'encercler ces unités, ça va être un petit désastre pour l'armée confédérée. Il faut qu'on se dépêche quand même. Il reste quand même un peu de temps, mais on n'a pas de temps à perdre. OK, de ce côté-ci, c'est bon. Ici, je vais envoyer plus de troupes vers le nord. pour vraiment faire en sorte qu'on conserve à coûte que coûte le point de ce côté-ci. Ici, c'est vraiment... OK. Il y a une force assez importante de... OK, de ce côté-ci, on les accueille. Parfait. Bon, on a capturé cet autre point-là. On va sur le dessus de la colline. On va être rendu sur leur dos. OK, de ce côté-ci, on fait un peu pas lâcher. De ce côté-ci, non plus. OK, une fois qu'on est sur le dessus, on tient la colline. Vraiment, coûte que coûte. Ici, c'est bon. Ici, c'est vraiment... Je veux mener le siège de cette unité-là. OK, ici, on demeure là. OK. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on perde le point. Donc, on tient ici. Ici, on tient. Parfait. OK, cette unité-là, OK, je crois que ce n'est plus trop de menaces. De ce côté-ci, on est-il capable de faire une charge du côté des canons ennemis? Ça devrait. On a besoin de plus de renforts ici aussi. De ce côté-ci, on va sur les flancs. On va sur les flancs. Ici, sur les flancs aussi. Ici, c'est plus frontalement, par contre. Ici, mon artillerie, on va avoir beaucoup de peine à suivre quand même, selon moi, mais on l'envoie quand même. OK, on vient de reperdre le point. OK, je vais avoir besoin de renforts de ce côté-ci. À ce niveau-ci, toi, tu vas aller conserver le point. Là, ici, je vais avoir besoin de renforts davantage. Allez, allez, allez. De ce côté, il faut vraiment qu'on reprenne ce point-là. Allez. On dirait qu'il y a un petit lag. OK, ici, c'est quand même vraiment la déroute totale. Il ne conservera pas ce point-là très longtemps. Selon toute vraisemblance, ici, je garde l'accès. On garde l'accès, on se place ici. ici, on va les laisser passer. De ce côté-ci, quand même, je veux bloquer toute retraite vers le nord. OK, c'est vraiment un petit désastre. c'est sûr que les confédérés ont perdu la bataille. Ça aurait été un beau petit désastre. n'était vraiment pas évident cette bataille non plus, mais c'était vraiment une bataille offensive. Malgré notre supériorité numérique, assez écrasante comme vous avez pu le constater quand même, ce n'était pas évident. OK, non, de ce côté-ci, c'est bon. De ce côté-ci, on les éloigne. On les éloigne. De ce côté-ci, on s'arrange pour ne pas qu'ils passent. OK, le point a été recapturé à nouveau. En fait, de ce côté-ci, on va aller directement là parce qu'il y a quand même une bonne force de ce côté-ci. En fait, ça va aller plus là que ça là. Ici, on a un général confédéré derrière nos lignes. Ici, bon, dans tous les cas, au nord, on est vraiment assez fort. On tient le point très fermement. Je dis très fermement, mais quand même, il ne faudrait pas qu'on se le fasse voler de ce côté-ci non plus. Ici, on tient le point assez fermement. Ici, je vais me mettre entre les deux. De ce côté-ci, on accueille les troupes qui vont passer. OK, ceux-là vont plus conserver le point-là. C'est donc vraiment l'armée confédérée est anéantie. Elle est vraiment en pièces toutes c'est vraiment une destruction presque totale de l'armée qu'on est en train de vivre. De ce côté-ci, encore une fois, il y a beaucoup de mêlées entre l'artillerie et les unités d'infanterie de ligne. De ce côté-ci, on va direct sur les flancs. À ce niveau-ci, en fait, on peut s'avancer. De ce côté-ci, c'est des troupes. si je voudrais les mettre en auto, déterminer vous-même le meilleur type. OK, de ce côté-ci, on a pratiquement annihilé complètement l'artillerie ennemie. De ce côté-ci, on va... En fait, on va faire en sorte qu'elles soient annihilées complètement. On les attaque. En fait, ici, on va aller directement sur leur flanc. Excellent. On les repousse. Je ne veux plus une troupe derrière mes lignes. de ce côté-ci, c'est parfait. Ici, tout est sécurisé. Je vais envoyer plus de troupes au nord. Quoi qu'on... Ils ne feront pas une grosse différence selon moi. L'armée ennemie, vraiment, là, débandade totale. De ce côté-ci, quand même, Robertson ne lâche pas prise. Ce qui est très bon, mais... Éventuellement, il va falloir qu'ils se... qu'ils se fassent à l'idée. Parce que là, la bataille achève dangereusement pour l'union. De ce côté-ci, on annihile complètement l'artillerie ennemie. Allez, allez, allez. Là, ce serait ridicule que... c'est bon. Je suis en train de me dire que ce serait vraiment bizarre que l'artillerie soit capable de recapturer le point. Ce serait assez étrange, effectivement. Parfait. C'est donc qu'on... L'armée est en débandade. On lâche pas. Vraiment, elle lâche pas elle non plus. Ce qui est admirable. Mais ce qui est un peu aussi folie. Parfait. De ce côté-ci, on va aller là. Plutôt. Bon, alors... Ça va être une autre victoire pour l'union. celle-ci va être plus que majeure selon moi. Elle va être décisive. Parce que là, c'est terminé. On va leur faire une petite embuscade dans les bois s'ils veulent décider... S'ils décident de remonter vers le nord. De ce côté-ci, on va demeurer bien patient dans les bois. pendant un instant, j'ai vraiment cru qu'on n'allait pas y parvenir. de ce côté-ci. Donc, on a quelques petites poches de résistance. Une de ce côté-ci. Une de ce côté-ci. Une autre de ce côté-ci. Là, quand même, je vais me renforcer davantage. Je vais être plus offensif. Et là, la bataille achève. Ça en est terminé. Là, de ce côté-ci, même, je vais laisser tomber mes arrières. De ce côté-ci, je vais laisser la chose aux soldats frontalement. Ah, OK. Eh bien, voilà. Ah, eux autres, ils ont considéré ça seulement comme une victoire mineure. Assez étrangement. Pourtant, les confédérés n'ont plus aucun objectif. Mais quand même, jamais les pertes auront été aussi serrées. Sérieux, je suis vraiment assez surpris. Ça a coûté 9727 hommes aux confédérés et 9100 à l'Union pour vraiment définitivement repousser les confédérés hors de ce lieu. Donc, on va voir quelle est la prochaine étape. Et effectivement, bon, c'était la dernière bataille. Victoire décisive. Ça leur a coûté aux confédérés 21153 hommes et à l'Union 14934 hommes. Donc, ici, c'est marqué « Ceci fut un réel triomphe général. Les rebelles ont appris leur leçon aujourd'hui. » Notre brave détermination ne leur a même pas donné une chance, même de penser qu'ils auraient pu gagner cette bataille. Ils se replient en courant vers la Virginie et notre armée fière du Potomac a prévalu. Après cette victoire, les rebelles ne tenteront plus jamais de marcher en territoire nord. C'est donc que, bon, ça met fin à notre deuxième campagne. C'est donc la campagne avec l'Union. Honnêtement, la campagne avec l'Union est beaucoup plus complexe que la bataille avec les confédérés en raison notamment de leur morale vraiment exécrable. Peut-être que je n'ai pas bien utilisé mes troupes. Je n'en ai aucune idée. Mon expérience ou en tout cas l'expérience le dira plus tard. Je sais que j'ai beaucoup fait courir mes troupes mais c'est vraiment j'étais prêt à peut-être accepter effectivement le fait que mes troupes allaient être plus fatiguées aussi moins solides peut-être. Mais dans tous les cas, ça a vraiment été un choix que j'ai fait et je ne savais pas que ça allait donner peut-être éventuellement un résultat moral aussi important. C'est donc que la chose reste à suivre mais la raison pourquoi j'ai toujours fait courir mes troupes c'était vraiment pour me garder un davantage tactique pour placer mes troupes où je le voulais et je crois vraiment que notre choix audacieux d'avoir coupé l'armée en deux a vraiment été garant de cette victoire-ci. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Dites ce que vous avez pensé de cette série de live qui prend fin en ce moment et n'oubliez pas de laisser un commentaire dites ce que vous en avez pensé et ceci dit tout ce qu'il me reste à dire c'est et voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada